L'envi-Mancel était pourtant bien présente dès le coup d'envoi de la rencontre. Mais une nouvelle fois, le réalisme a fait défaut à l'image de cette reprise de B dans les airs dès la deuxième minute de jeu. C'est ce même B qui ne peut reprendre correctement le centre de Gibault à la 20ème. Le Mans FC va enfin parvenir à ses fins dès le coup d'envoi de la deuxième période, s'il a profité d'un mauvais contrôle de saunier pour ouvrir la marque. On fait une première mi-temps très laborieuse, qui ne correspond pas à notre niveau. Je pense que le match de Sedan, qui était un derby très difficile, nous est resté dans les cannes. Malgré cela, les Troiens vont réagir et se créer quelques occasions, mais heureusement, Macarizé est à l'affût. 59ème minute de jeu, sur ce coup franc joué en deux temps, l'Estac va remettre les pendules à l'heure avec un but de Thiago complètement esselé. Les hommes d'Arnaud Cormier essaient de réagir, mais la lucidité semble de plus en plus faire défaut. On a aujourd'hui l'obligation de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir marquer, prendre l'avantage et on le paye un petit peu sur la durée des matchs. Et malgré une supériorité numérique dans les cinq dernières minutes pour les manceaux, le score en restera là, un partout. Le Mans FC toujours à l'antenne rouge.